Alors, Cap Breton, on va dire Criterium, circuit 2 km, un rectangle, je l'ai fait au mois d'avril. Au mois d'avril, on a fait la même course, malheureusement il pleuvait, donc évidemment pour les virages c'était un petit peu moins drôle. Je vous fais le tour avant la course parce que j'aurais peut-être pas la possibilité après de le faire pendant les deux courses, entre les deux courses. Très beau temps dans les Landes, il nous a annoncé un petit peu, on n'est pas loin des piliers, on est à Cap Breton, donc juste en dessous d'Osgore. Il nous a annoncé menace sur les Pyrénées, donc ça pouvait être pire que ça, on la voyait, il va faire très chaud. Donc nous sommes en ville, je vais faire le tour du lac d'Osgore qui est magnifique. Donc Criterium, roulant, vallonné, pas de bosse, mais sans arrêt des petits faux plans comme ça. La région est magnifique, bon ici on est en ville, on n'est pas en centre-ville, ils nous ont mis sur le côté, ils l'ont bien fait. Au lieu, ça monte, ça descend, mais c'est pas de la bosse, ça agrémente. Première course, GS féminine. Bon, dans les Landes, il y a très peu de féminines, en général elles sont trois, elles courent tout le temps avec les GS. Dans les Landes, pareil, pas de course du tout pour les... pas d'école de cyclisme, pas de petits. C'est juste les catégories seniors, s'il y a quelques cadets, je pense qu'ils les mettent avec nous aussi. Et les féminines, j'en ai déjà vu en trois, il y a quelques féminines en trois. Et sinon, elles courent avec nous, et elles terminent... Comme ça, elles peuvent se faire un petit sprint. Voilà, ici on repart à l'arrivée. Alors au mois d'avril, il y a eu une méchante gamelle ici, on partait à l'arrivée comme maintenant. Le circuit était très bien sécurisé, et il y a une dame, je pense, qui est sortie... Qui est sortie de chez elle, qui a pris le circuit, bon évidemment, il n'y a pas de signaleur sur la ligne droite, hein... Et quand elle arrivait sur le circuit, au moment où on passait, parce que nous ça lançait le sprint, l'arrivée là-bas... Je pense qu'elle devait tourner ici, à gauche. Donc ça criait de partout, on roulait vite. Et elle a paniqué, elle a tourné à gauche quand même. Donc elle a embarqué tous ceux qui étaient en train de la doubler par la gauche. Et ça castagnait, il y a eu des claviculés et tout, les gars sont tombés sur la bordure, hein... Donc là, c'était dommage. Bon, cette brave dame, elle n'en pouvait trop rien. On ne peut pas mettre un signaleur, comme dit Italo, devant chaque maison. Voilà, le petit rédard qui va nous amener à l'arrivée. Et voilà le podium, donc d'Aussard à gauche. Voilà, j'ai démarré là-bas. Dans le virage gauche. Bon, dans une demi-heure en cours, je vais aller mettre mon uniforme. Alors, voilà la prime. Voilà la prime qui vient sur ce passage. Donc ici, c'est Dubiela Champagne, Dubiela Champagne, prime sur l'eau, messieurs. Prime sur l'eau, c'est Dubiela qui va venir chercher la prime ici, devant Champagne. Dubiela, le courant de Jules Manson. Et je vous donne un bel écart au retour, messieurs. Là, pour l'instant, il y a 30 secondes. Le quart est pris au niveau de la voiture à droite. La voiture noire qui est en haut d'une tamue, là-bas. On en est à 42 secondes, donc les cartes qui se creusent régulièrement sur le peloton. 50, on va être à 53 secondes, donc les cartes pour le peloton. 53 secondes de retard. Donc messieurs, prime, prime sur un, 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 prime sur un. Je ne sais pas si on monte en bas, mais la prime sur un. Je ne sais pas si on monte en bas, mais la prime sur un. Ah, toujours, c'est un courant de mazère, c'est Roger qui est venu s'imposer le 212. Le 212 qui est venu s'imposer, c'est-à-dire Christophe Bergeret. Christophe Bachelet qui est venu s'imposer sur cette prise, donc de voir Goudier là pour lui donner l'échappée et derrière Christophe Roger. Alors une boisson rafraîchissante, rafraîchissante de Patilone. Alors que Bernard Bachelet, Bernard Bachelet, Bernard Bachelet, c'est le premier qui sont aussi rapide l'un que l'autre. Donc Bernard Bachelet, il n'y a plus de son à la voir-l'heure. Alors sur un circuit de l'équipe de Bachelet, bien évidemment, je ne vais pas rappeler. C'est parti. ... 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 1,20 et ils sont à 1,30 devant vous. Allez-y, allez-y, merci. Ils ont une 45 maintenant, c'est tout, ça ne roule plus. Une 40, et ils sont 40 secondes devant. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le peloton est 40 secondes devant vous, vous les avez presque rattrapés. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ils n'ont pas tourné. C'est bon, c'est bon. Et donc on va annoncer à Thierry Duviella et à François Champagne qu'ils vont entamer leur dernier tour de circuit avec une avance confortable qui ne rassurent qu'ils ne seront plus rejoins. Donc messieurs, on retourne l'arrivée pour vous. On retourne l'arrivée pour Thierry et pour François. On peut les applaudir, ils ont fait une course magnifique. Thierry Duviella et François Champagne. Et il reste trois places à prendre. On retourne l'arrivée, il reste trois places à prendre les coureurs du... Mais la rampe, 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 la rampe. On retourne donc trois places à prendre au niveau du peloton. La voiture qui annonce l'arrivée des deux premiers est en vue. Alors, qui de la ville, qui de Duviella ou de Champagne viendra remporte trois types de groupes ici cet après-midi ? Le sprint est lancé avec Duviella en tête. Champagne sur la droite qui va... Ah, Champagne qui attaque maintenant à 150 mètres de la ligne. Champagne qui donne l'impression de s'imposer alors que Duviella va tenter de repasser sur la gauche de la route. Et c'est... Ah, c'est... Alors voilà. Voilà le sprint pour la troisième place. Alors, merci. Merci de sortir. Bon amour. Alors, il reste donc trois places à prendre. Avec Peuêtre, les coureurs du racisme à l'étage. Ils vont venir chercher les camarades sur la droite de la route. C'est un truc que j'ai pris. Il y a pas que c'est qu'il y a le droit. Donc, je vais laisser les policières. Là, je vous avoue que je n'ai pas vu qui... Qui a pris la troisième place en maillot bleu au milieu de la route. Il fallait qu'en maillot de l'oeuvre. Il y avait, il y a la vue sur le coup. Il y a une famille secuelle. Il y en avait une quatrième que je n'ai pas pu identifier. Qui ? Qui ? ... ... ... ... ...